Mesdames et Messieurs, bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bienvenue à ce 18e débrief. Il faut savoir que le chef de l'État, en dénommant son programme de gouvernement « Une Côte d'Ivoire solidaire » traduisait par là un engagement à une amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation de projets socio-économiques concrets. Le PSGouv, qui s'inscrit dans le cadre de ce programme « Une Côte d'Ivoire solidaire » a été adopté pour un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA. Ce programme a permis d'atteindre les principaux résultats suivants, donc pour l'année 2022. Ainsi, au niveau de l'éducation nationale, ce sont 13 000 tables bancs qui ont été distribuées, 406 784 kits scolaires qui ont été octroyés et distribués aux élèves, et 285 903 manuels scolaires qui ont également été mis à leur disposition. En ce qui concerne la fourniture en électricité, pour l'année 2022, ce sont 573 localités avec 251 133 branchements qui ont été réalisés, qui touchent globalement un total de 1 802 697 ménages, mais avec un accent particulier qui a été mis sur le nord-est, notamment la région du Bukhani, qui était environ 4 % de taux d'électrification en 2011 et qui, aujourd'hui, avoisine les 30 % de taux d'électrification. Au niveau de l'adduction en eau potable, ce sont 50 superstructures de forage qui ont été réalisées et 31 pompes ont été posées pour cette année. En ce qui concerne les routes, ce sont 645,5 km de routes en terre battues qui ont été reprofilées. En ce qui concerne l'insertion des jeunes, 21 507 jeunes ont été insérés dans les programmes de formation complémentaire, donc qualifiants, et de formation d'apprentis. Sur la question de l'appui aux populations vulnérables, ce sont 30 418 ménages qui ont bénéficié des transferts monétaires pré-mestriels, cumulés à hauteur de 15,58 milliards de francs CFA. C'est le fameux programme de filets sociaux productifs. Toujours en ce qui concerne cet appui aux populations vulnérables, 384 associations villageoises d'épargne et de crédit ont été mises en place, les fameuses AVEC, et 20 109 ménages ont été formés à la gestion des activités génératrices de revenus, que l'on appelle également les AGR. Le budget du PSGouv2 pour l'année 2023 est évalué à 725,9 milliards de francs CFA et il prévoit notamment le lancement des travaux de construction de centres sociaux ainsi que des travaux d'entretien routier de 22 690 km de route en terre et l'électrification d'environ 600 localités. La deuxième thématique abordée au cours de ce conseil, il s'agit de la question de la situation des règlements de la dette aux fournisseurs. Au 31 janvier 2023, l'ensemble des paiements effectués au profit des fournisseurs et prestataires de services de l'État et des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux pour la gestion 2022 s'élèvent à un montant global de 1175,1 milliards de francs CFA sur un montant total de prise en charge de 1113,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'appurement estimé à 72,8%, disons presque 73%. La dette flottante donc de la gestion 2022 a été donc en réalisation au 31 janvier 2023 se chiffre à 387 milliards de francs CFA. Le conseil a instruit le ministre de l'économie et des finances principalement, mais également tous les ministres concernés à l'effet de prendre des dispositions appropriées, les dispositions idoines pour l'appurement de la dette de la gestion 2022 et le règlement de la dette fournisseur de la gestion 2023 en accordant bien entendu une attention particulière au PME. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt pour le prochain débrief le 19e.